C'est un rituel entre Noël et l'an, Piquini reçoit la visite du char des jeunes agriculteurs de la Nièvre, et ce jeudi 28 décembre, c'est le cas, il y a beaucoup de monde, place de la gare, et on a la chance d'avoir le président des jeunes agriculteurs, M. Vermeer Gautier. Alors, vous êtes partis trois jours, c'est ça ? Hier, nous étions à Angers-sur-Somme. Et demain, nous serons à la chaussée de Hirantois. Mais Piquini, c'est un rendez-vous incontournable ? Oui, parce que c'est quand même notre canton, on va dire, de prédiction, c'est le canton des giras de Piquini, donc on tenait aussi à tourner, on va dire, avec les différents villages à l'antois. Et nous avons, depuis plusieurs années, manqué au Piquini, et là, c'est beaucoup, comment dire, c'était une occasion de rattraper. Alors, qu'est-ce qui motive votre groupe, votre association, à aller rendre visite aux habitants des villages ? C'est parti d'il y a 20 ans, le char a un peu plus de 20 ans, c'est parti des anciens agriculteurs, à 20 ans, des jeunes agriculteurs, et puis au début, c'était un barbecue pour montrer les bons produits, et puis ça a perduré dans le temps, et puis on a apprécié ce mouvement, l'échange avec les gens, et puis au volant, c'est un rendez-vous incontournable. Comment te font les gens ? Ils viennent de vous poser des questions, ça va, ce que vous faites, pourquoi vous avez créé cette association ? Oui, on a pas mal d'échanges avec les personnes, c'est des discours très constructifs et très festifs. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui nous, aujourd'hui, fait qu'un jeune veut être agriculteur ? Alors, c'est un métier qui est passionnant, certes, mais qui est négligé, quand même, par une partie de la population. Oui, c'est sûr. Dans le contexte actuel, c'est un peu compliqué, mais quand on a la passion, c'est plus fort que vous. Nous, à Détampi-Digny, on voit ce soir les camions, le char de Noël, mais il y a tout un travail qui est fait, parce que si vous le faites un chaud et une tartiflette, ça a été préparé apparemment. Oui, on a bon. On a préparé le char il y a déjà une dizaine de jours. Et puis, hier, nous avons fait cuire les pommes de terre, il y a tout épluché. Parce qu'on a fait 60 kg de pommes de terre en tout, pour répartir sur les trois soirs. C'est un vrai travail d'équipe. C'est ça. Donc, tous, vous êtes dans le métier ? C'est ça. Plus ou moins, on a tous un pied du milieu. Soit nos parents agriculteurs, soit des personnes qui sont salariés agricoles. Mais on a tous un lien avec l'agriculture. Vos parents, vos grands-parents ont exercé ce métier d'agriculteur. Je suppose qu'à l'époque, les relations entre la population et vos parents et les grands-parents étaient bien meilleurs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il me semble que vous êtes des anonymes. C'est dommage ? Nous sommes ? Les anonymes. Ah oui. Ah bien, bien que ce matin, on a vu une belle page dans le coin du car, qui racontait très très bien votre travail. Oui. C'est ça. Là, vos projets ? Nos projets par rapport à... Par rapport à la prise de mâchoire, vous vous retrouverez cet été, non ? C'était prochain ? Bon, on a plusieurs événements de prévus avec le canton. On ne s'est pas encore bien positionnés, mais on va refaire un point déjà d'une des retours de chars de Noël. Oui. Et puis après, on verra pour les autres événements. Vous avez fait depuis combien de temps, président ? Depuis un mois. Depuis un mois, ça se ronde ce soir. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup.